Nous allons lire le Somme 30, ensuite nous allons prier pour inviter le Seigneur. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louons sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin la légrès. Je disais dans ma sécurité, je ne chancerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublée. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que bien tu as versé mon sang à me faire descendre dans la force? Ta poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, ce pour moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as sain de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. On voit que le Saint-Esprit, il savait qu'est-ce qu'on avait parlé. On remercie le Seigneur. Nous allons prier. Ô Père, Seigneur Dieu d'amour du trois fois saint, grand Dieu redoutable, Dieu d'éternité en éternité, trois qui règne, nous voici prosperner devant ta majesté en ce matin béni, en cette journée du lèvre juin, papa, en ce mardi. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour t'adorer, Père, pour t'exalter, pour te rendre gloire, Seigneur, pour te dire merci, merci pour ta servante d'unie, Seigneur. Merci de l'avoir enlevé des gouffres, Seigneur, de la mort. Merci de lui avoir donné la vie, une vie en abondance, Seigneur. Parce que ta parole nous dit que tu es venu afin que tes beaux vies aient la vie, la vie en abondance. Oui, le diable voulait égorger, détruire, mais toi, Seigneur, tu étais là. Et nous te disons merci pour sa vie. Merci, Seigneur, pour ce beau témoignage que tu as mis en elle, Seigneur. Merci, Père, pour sa famille, pour ses deux beaux enfants éternels de trois fois saint. Merci pour sa mère qui était là pour la conseiller, Seigneur. Parce que ta parole dit que les projets réussissent quand il y a beaucoup de conseillers. Seigneur, des fois, non, on ne sait pas quoi faire, mais tu envoies toujours quelqu'un pour nos conseillers, pour nous aider. Donc, nous te disons merci, Père. Merci pour toutes les routes que tu as tracées pour elle, pour sa vie. Merci, Seigneur, pour toutes les portes que tu vas continuer d'ouvrir pour elle. Seigneur, merci pour ses entreprises éternelles. Aide-la encore, Seigneur, à aller encore plus haut parce que tu nous appelles, Père, à être la tête, Seigneur. Tu nous appelles à faire des exploits éternels de trois fois saint. Donc, Seigneur, bénis-la, Éternel, que à chaque fois, Seigneur, qu'elle a la chance d'avoir un micro, qu'elle n'arrête pas de témoigner, Seigneur, de ta grandeur, qu'elle n'arrête pas de témoigner et de dire qu'encore, Seigneur, de nos jours en 2020, tu ressuscites encore, tu guéris encore, Seigneur. Tu accordes la grâce encore, Éternel, de trois fois saint. Donc, nous te disons merci, Papa. Merci pour ta fidélité envers elle. Merci, Seigneur, pour là où tu l'as pris. Et là, Seigneur, tu vas l'amener, Père, Éternel. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis chaque personne qui écoutera ce témoignage, Père. Que ce témoignage, Seigneur, arrive, Éternel, dans les oreilles de quelqu'un qui est découragé, qui est peut-être malade, qui pense que Dieu ne guérit pas encore. Mais, Seigneur, que ce témoignage puisse vraiment la toucher, Éternel. Bénis chacun de nous encore une fois, Père. Nous te remettons ce moment Éternel. Cet esprit, viens et prends toute ta place. Remplis, Jimmy. Remplis chacun de nous, Éternel, de trois fois saint. Que notre cœur, Seigneur, soit maléable. Que notre cœur, Seigneur, soit vraiment enseignable. Que ta parole puisse nous pénétrer, Seigneur, pour qu'elle puisse produire, Père, les fruits dignes de la repentance, Père. Nous te disons encore une fois merci pour ta présence parmi nous. Merci pour Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci, Jésus, pour ton amour. Nous avons crié, Seigneur, non pas que nous soyons dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour, Barb. Bonjour, Muriel. Bonjour, Suze, Pierre-Louis. Vous voyez béni. Donc, c'est à toi, Dini. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous t'écoutons. D'accord. Donc, encore une fois, bonjour, Nadine. Bonjour, tous ceux qui sont là. Encore une fois, merci Nadine pour l'opportunité que tu me donnes de délever, de glorifier le nom de Dieu. Et comme tu l'as si bien dit dans ta prière, de permettre aux gens de croire que Dieu reste le même, comme dit la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait encore des résurrections, il fait encore des miracles, il guérit encore. Donc, merci beaucoup et merci pour cette plateforme que tu donnes. à chaque matin, qu'on puisse être un groupe pour pouvoir vraiment encore écouter, écouter ensemble tes enseignements, pardon. Alors, bonjour, mon nom est Dini, Dini Exantus. Je suis mariée, j'ai deux, je suis mère, pardon, de deux beaux jeunes hommes. Je suis également, j'ai une entreprise Destination Beauté. Donc, c'est par l'entremise de, je mets sur pied des événements et par l'entremise, pardon, de témoignages. Ça permet aux gens de croire qu'après la pluie vient le beau temps. Donc, de vraiment croire, croire, c'est vraiment toutes sortes d'événements. C'est ça, ça bénit les gens. Je fais aussi de la décoration et je fais de la location pour, la location d'équipements événementiels. Je suis née, je viens d'une famille chrétienne. Ma mère, vraiment une femme de foi. Souvent, lorsqu'on était jeune, on avait des périodes de dévotion. Tous les matins, il y avait la dévotion. Donc, on parlait de la Bible, on priait. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai vu Dieu faire des miracles extraordinaires dans la vie de ma mère. C'est sûr qu'à un moment donné, lorsqu'on grandit, ça ne nous tente plus nécessairement d'aller à l'église. Donc, dans mon adolescence, j'y allais plus. Sauf que Dieu sait comment ramener ses enfants. Alors, je vais débuter. Donc, comme je vous disais précédemment, j'ai deux jeunes hommes. Ils sont aujourd'hui âgés de 21 ans. Au mois d'août, ils auront 22 ans, au fait. Et à deux mois de grossesse, j'ai déboulé les escaliers. Donc, je m'en allais travailler et j'étais au métro, métro Jean-Talon. Et j'ai déboulé les escaliers du métro. Donc, pendant tout le long de ma grossesse, j'étais à ce moment-là, c'est ça, j'étais en scène de deux mois. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, pardon, j'ai saigné tout le long de ma grossesse. J'avais des rendez-vous à chaque semaine. Déjà, lorsqu'on a des jumeaux, parce que ce sont des jumeaux, pardon. Lorsqu'on a des jumeaux, c'est une grossesse. Nous sommes considérés comme à risque. Donc, c'est une grossesse à risque. Donc, habituellement, c'est des rendez-vous aux deux semaines. Mais étant donné le fait que je saignais, donc, à chaque semaine, j'avais rendez-vous avec mon médecin. Et à chaque semaine, le médecin me posait la même question, à savoir, Madame Exanthus, avez-vous pris votre décision à savoir, est-ce que vous gardez les enfants ou vous les enlevez, vous vous faites avorter? Parce que ce qu'il m'avait expliqué, c'est qu'il y a eu, pendant ma chute, il y a eu un déplacement du placenta. Donc, les enfants n'arrivaient pas à se nourrir et n'arrivaient pas non plus à grossir dans mon sein, dans mon ventre. Alors, chaque semaine, c'était la même question. On me disait comme quoi que je suis jeune. J'étais à l'époque âgée de 23 ans. Donc, je suis jeune. J'allais pouvoir avoir d'autres enfants. Donc, c'est trop jeune pour avoir… Aussi, pardon, ce qu'il disait, c'est que celui qui avait le poids le plus petit, c'est sûr qu'il n'allait pas survivre, qu'il n'allait pas vivre. Et celui ayant le poids le plus élevé, lui, si jamais il survivait, il allait être trisomique. On m'avait fait passer une amniocynthèse et c'est ce que ça révélait comme quoi qu'il allait être trisomique. C'est sûr que ce n'était pas facile. Après chaque rendez-vous, je pleurais, mais je n'en parlais pas. Je gardais ça pour moi. Jusqu'au jour, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais le dire à ma mère. Donc, je l'ai dit à ma mère et ce qu'elle m'a répondu, c'est, « Jeannie, on n'a pas le pouvoir de créer des enfants, donc on ne devrait pas avoir le pouvoir non plus ou le choix de tuer les enfants. » Elle m'a dit, « Écoute-moi bien, on va prier, tes enfants vont vivre. » Elle me l'a dit avec tellement de conviction. Donc, je n'ai pas eu le choix. C'est sûr que pour ma part, je n'avais pas foi nécessairement, mais j'avais la foi en cette déclaration que ma mère avait faite, étant donné, comme je vous ai dit, c'est vraiment une femme de foi. J'ai vu en grandissant le nombre de fois qu'elle a déclaré des choses, qu'elle a dans la prière et que Dieu avait répondu. Donc, je m'étais accrochée à cette parole-là. Et lors de mon prochain rendez-vous, j'ai pu dire au médecin, « Posez-moi plus cette question-là, j'ai pris ma décision et je garde les enfants. » Donc, ma grossesse a pris son cours. Ça a vraiment été une grossesse compliquée. Je saignais tout le temps. J'étais halitée. On m'avait vraiment… Je ne pouvais plus travailler. On m'avait halitée. À un moment donné, on m'avait gardée, même pendant plusieurs semaines à l'hôpital pour que je puisse vraiment rester halitée. Très tôt, je pense, quatre mois, j'avais déjà de grosses contractions. Donc, ils essayaient vraiment de repousser le plus possible l'accouchement pour ne pas que je puisse accoucher à quatre mois. Donc, rendus à 27 semaines, donc six mois et quelques, ils m'ont provoqué pour pouvoir sortir les enfants. Les enfants sont sortis très, 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 très petits. Il y en a un qui est sorti à 729 grammes et l'autre, 584 grammes. Donc, on parle vraiment de grammes et non pas de livres. Ils étaient extrêmement, extrêmement, extrêmement petits. C'est vraiment… Lorsqu'on le comparait à une paume de main, on voyait vraiment la différence. Donc, c'était vraiment extrêmement petit. Malheureusement, on n'a pas pu… Je voulais montrer des photos et tout. On n'a pas pu… C'est pas grave. On n'a pas pu montrer les photos. Mais juste… Je ne sais pas si vous pouvez justement imaginer une livre de beurre. Donc, c'était vraiment… C'était vraiment, mais vraiment, mais vraiment petit. Donc, il y en a un qui est resté six mois à l'hôpital. Ils étaient vraiment branchés. Celui qui était plus petit, donc 584 grammes, qui est Jordan, au fait, il recevait de… Il avait une bombotte d'oxygène. Donc, ils recevaient de l'oxygène. Leurs poumons, c'est ça aussi. Lorsqu'ils sont nés, leurs poumons n'étaient pas encore développés. En tout cas, il y avait vraiment énormément d'étapes qui devaient, en principe, être faites, qui sont habituellement faites dans le ventre de la mer. Mais étant donné leur petit poids, étant donné le déplacement du placenta, donc il y a plusieurs choses qui n'ont pas été faites. Et par la grâce de Dieu, ils étaient, oui, aux soins intensifs, mais le développement a pu se faire. Et je me rappelle que même le médecin m'avait dit comme quoi que… Je ne sais pas en quoi vous croyez, mais si vous croyez en quelque chose, continuez à croire. Parce que pour lui, vraiment, lorsqu'il me demandait de prendre la décision pour pouvoir retirer les enfants, il n'y avait aucune chance. Aucune chance que les enfants survivent et où celui ayant le plus de poids allait être isomique. Et à leur grande surprise, lorsqu'ils sont sortis, oui, ils étaient extrêmement fragiles, extrêmement petits, mais grâce à Dieu, ils étaient vivants. Donc, comme je disais, il y en a un qui est resté quatre mois, l'autre est resté six mois. Puis, aujourd'hui, à presque 22 ans, ils sont beaux. Pas parce que c'est mes enfants, mais ils sont vraiment… Ils sont beaux, ils sont sages. Vraiment, on voit la main de Dieu. Puis, on va essayer, là, encore. OK. Je dois juste expliquer. Donc, mes enfants sont… Au fait, mes vidéos, mes photos, j'avais laissé l'album chez ma mère et… Et c'est pourquoi tu l'utilises, là, mon chien. Je la vois. OK, ouais. Donc, c'est ça. Elle a eu un dégâteau chez elle. Donc, je n'ai plus de souvenirs de cette époque-là. Et la semaine passée, j'ai vu cette vidéo. Au fait, c'est une vidéo, mais j'ai screenshot pour qu'on puisse voir vraiment. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir. Au fait, cet enfant-là est né à 500 grammes. Les miennes, le plus petit, avaient 584 grammes. Donc, c'est vraiment quelques grammes de plus. Mais juste pour pouvoir voir la tête de l'enfant, comment c'est petit, le corps. Il y a une autre photo où on voit vraiment le corps, la longueur de l'enfant, la grosseur. Si on voit les mains du père par rapport à l'enfant, c'est vraiment, vraiment, vraiment petit. Mais on rend gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Ils vont bien. Ils sont en santé. Même une grippe. C'est sûr qu'au début de leur vie, il y a eu énormément de... Jusqu'à deux ans, je dirais. Jusqu'à deux ans. Ils étaient tout le temps à l'hôpital. Ils avaient tout le temps quelque chose. Mais grâce à Dieu, depuis, même une grippe, ils n'ont pas. Donc, vraiment, je rends gloire à Dieu. Également, donc, je voulais vous partager ce... C'est eux, aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est eux, c'est eux, aujourd'hui, sans rien, grâce à Dieu. Donc, si je peux vraiment encourager une personne, on l'a dit au début, mais Dieu existe. Dieu est réel. Dieu fait encore, aujourd'hui, des miracles, des guérisons, des résurrections. Donc, je ne sais pas quelle montagne qui s'est dressée devant toi, mais je tenais à dire comme quoi que, comme dit la Bible, si on a la foi, même si c'est la grosseur d'un grain de cénevé, si on dit à la montagne de se tasser, la montagne n'aura pas le choix de se tasser. Donc, j'espère avoir pu encourager une personne. Il y a également un deuxième témoignage que je voulais partager avec vous. C'est celui, le 30 novembre 2015, je suis rentrée à l'hôpital pour... parce que j'avais rendez-vous pour pouvoir me faire enlever des fibromes. Donc, les médecins me disaient comme quoi qu'ils avaient vu que j'avais quatre fibromes. Donc, j'avais rendez-vous pour qu'on puisse me faire opérer. Donc, je suis accompagnée. Mon mari était là et mon mari, mon frère et ma mère m'ont accompagnée cette journée-là. Les médecins m'avaient dit comme quoi que ça allait durer un peu moins qu'une heure de temps, que j'allais rester plus ou moins deux jours, soit une journée ou tout au plus, si je fais de la fièvre, deux jours. Puis après ça, j'allais pouvoir partir en santé, vaquer à mes occupations. Donc, l'opération, je me rends vraiment à l'hôpital. L'opération qui devait durer moins d'une heure a duré finalement un peu moins que huit heures de temps. Je n'avais pas quatre fibromes, mais j'avais 45 fibromes. Des fibromes, pour ceux et celles qui ne savent pas, ce sont des masses, au fait, il y a une photo, si tu peux la montrer, s'il vous plaît, Nadine. Les fibromes, ce sont des masses cancéreuses de chair et de sang. Il y a bien sûr différentes grandeurs, grosseurs, pardon. Et moi, vraiment, à l'intérieur de mes ovaires, l'utérus, j'en avais 45. Donc, des petits, des moyens, des gros. J'en avais, comme je disais, l'opération a duré un peu moins que huit heures de temps. Donc, sept heures et quelques de temps. Le lendemain de l'opération, j'ai des douleurs atroces. Je crie, j'ai mal. Et pourtant, moi, je suis une personne qui, quand même, j'ai une bonne, comment je peux dire, une bonne tolérance à la douleur. Je ne prends pas nécessairement de médicaments et tout. Mais je criais, j'avais vraiment extrêmement mal. Ça, c'était le mardi, donc le lendemain de l'opération. Le médecin, l'infirmière, l'a mentionné à l'équipe médicale, au médecin. Et le médecin a répondu comme quoi que c'est normal, ces douleurs-là, suite à l'opération. Il faut tout simplement que je prenne de la morphine, que je marche pour faire un peu d'exercice, que je mange et que je passe des gaz. Donc, je ne voulais pas prendre de morphine parce que ce que je leur disais, c'est que j'ai l'impression que la douleur n'est pas… Je n'ai pas l'impression que la douleur est due à l'opération. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre au niveau de mon ventre. Donc, si je prends de la morphine, ce que ça va faire, c'est tout simplement que ça va endormir la douleur, le mal, mais qu'on ne va pas trouver nécessairement le problème et je sens qu'il y a un problème. Bon. Ils n'étaient pas nécessairement d'accord. Les autres pensaient que, ben non, elle n'a pas de douleur. À un moment donné, ils étaient vraiment… Elle n'a pas de douleur parce qu'on poussait pour pouvoir faire plus de tests et tout. Mais bon. Fait que c'est ça. Donc, cette journée-là, le mardi, je leur ai dit, OK, ben, je vais prendre le conseil et pouvoir marcher. Donc, d'un côté, j'ai l'infirmière et de l'autre côté, j'ai ma mère qui me tient. Et ma mère dit… Pardon. Je fais un pas et je sens que ma tête tourne. Donc, l'infirmière m'a dit, OK, retourne te coucher. Ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas faire d'excès. Donc, je retourne me coucher et ma mère me dit, Ginny, qu'est-ce que tu as? Et je lui réponds, je me sens partir. Et effectivement, quelques minutes ou à l'instant, je suis partie. Toutefois, j'ai vu en vision une grande, 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 grande madame. Au fait, en vision, je me voyais… Dans la réalité, j'étais couchée sur mon lit. En vision, je me suis vue assise sur mon lit d'hôpital. Et j'ai vu une très grande madame rentrer dans la chambre d'hôpital et me dire, je suis venue te chercher. Je n'ai plus revu la madame, elle est partie. Et tout de suite après, j'ai vu une plus petite madame rentrer et me dire que… Pardon. Cette fois-ci, la madame ne m'a pas parlé du tout. Je l'ai vue en train de chercher. Elle a cherché sous mon lit. Elle a cherché sur le lit. Elle a cherché dans la garde-robe. La madame cherchait, cherchait, cherchait. Et je voulais lui demander, Madame, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que je peux vous aider? Mais je n'avais même pas la force. Je me sentais fatiguée en vision. Donc, je n'ai même pas pu ouvrir la bouche pour lui demander. Par la suite, ce que j'ai compris, c'est que lorsque la Bible dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger, Dieu m'a arrachée au danger. Dieu m'a rendue invisible parce que ce que j'ai compris par la suite, au fait, c'est moi que la madame cherchait. L'ange de la mort était venu me chercher. Je n'étais pas supposée sortir de cet hôpital-là, mais l'ange de l'éternel, l'ange de l'éternel, celui qui agit encore aujourd'hui, celui qui délivre encore aujourd'hui, celui qui guérit encore aujourd'hui, celui qui ressuscite encore aujourd'hui, était là et m'a arrachée, m'a arrachée de la mort. Alors, des fois, on prie pour, au fait, non, je vais le dire à la fin, je m'excuse. Donc, c'est ça. Et ce matin, j'avais oublié de le mentionner, mais, puis ça, ma mère leur avait mentionné que mes mains étaient blanches. Probablement que j'ai plus de sang, mais bon, ils n'ont pas jugé bon. Et effectivement, j'avais mon taux d'hémoglobine était descendu extrêmement bas. Donc, ils n'ont pas eu le choix de me donner quatre sacs, quatre sacs de sang. Et même là, c'est un miracle parce que j'ai mon type de, mon, comment on appelle ça? Mon type de sang, c'est un type rare, c'est le zéro négatif. Donc, c'est très, en tout cas, de ce qu'ils m'ont expliqué, c'est rare. Mais, grâce à Dieu, j'ai pu avoir, j'ai pu avoir cette transfusion. Par la suite, je suis revenue, je suis revenue à moi. Ça, c'était encore le mardi. Le mercredi, j'avais encore les douleurs. Le jeudi, le vendredi, j'avais les douleurs atroces. Donc, finalement, le médecin est venu me voir pour me dire, bien là, ça n'a pas d'allure, cette douleur. Donc, on va venir vous chercher pour pouvoir voir, pour pouvoir faire un CT scan, une radiographie pour pouvoir voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Donc, effectivement, ils sont venus me chercher. Et apparemment, le résultat, le CT scan a révélé que je faisais un ileus. Iléus, ce qui est, mes intestins étaient bloqués. Ils étaient totalement pliés. Donc, c'est pour ça, je n'arrivais pas à passer de gage, je n'arrivais pas à manger. Au fait, ils auraient attendu quelques temps encore et mes intestins auraient éclaté. et encore là, je serais morte. Ils sont remontés, ils m'ont remonté dans ma chambre et par la suite, lorsque, quelques minutes après, au fait, ils n'ont même pas eu le temps de commencer le traitement, que l'infirmière m'a dit, on va devoir te retourner en bas pour pouvoir faire un autre CT scan parce qu'ils ont fait une erreur en bas. Bon, OK. Alors, je redescends et ce qu'ils ont appelé erreur, c'est qu'apparemment, le technicien devait voir uniquement au niveau de mon ventre, de mes intestins, voir qu'est-ce qui se passait, mais il a été un peu trop haut et il a semblé voir quelque chose. Donc, il ne voulait pas prendre de chance. Ça fait qu'il m'a fait revenir en bas et ce que ça a révélé, c'était que je faisais une embolie pulmonaire. Donc, j'avais un caillot de sang au niveau de mes poumons qui aurait pu, encore une fois, je serais morte au fait. Je serais morte. Mes artères auraient été bloquées, mais ce caillot aurait pu bloquer bloquer une artère ou quoi que ce soit. Donc, encore là, je serais morte. Je m'excuse. Donc, c'est ça. Sauf qu'en même temps, encore là, je me dis, parce que par la suite, plusieurs personnes m'ont dit, my God, tu devrais poursuivre. Ils ont pris beaucoup trop de temps pour, tu leur as dit que tu souffrais depuis le mardi et c'est seulement vendredi qu'ils ont fait quelque chose. Ton intestin aurait pu éclater. l'embolie, en tout cas, vraiment, ton poucelle pour porter plainte. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que Dieu est le coordonnateur par excellence. Dieu n'est jamais en retard. Donc, fort probablement que le mardi, mercredi, jeudi, l'embolie n'était pas là. Donc, même si on m'aurait fait le CT scan pour pouvoir voir ce qui se passait, au niveau de mes intestins, ils n'auraient pas vu l'embolie parce que l'embolie n'aurait pas été là. Donc, j'aurais reçu les traitements pour mon ileus, pour le fait que mes intestins étaient bloqués, mais je serais quand même morte parce qu'ils n'auraient pas vu l'embolie. Donc, ça m'a fait voir encore là que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il est réellement le coordonnateur par excellence. Donc, moi, je priais pour une guérison. Seigneur, je souffle, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Le mardi, le mercredi, je souffle, j'attends. Seigneur, mais fais quelque chose. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je suis en train de prier, 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 alors que Dieu est en train de préparer une résurrection? Encore là, des fois, on peut prier pour certaines choses, soit pour un mari, soit pour peu importe, mais Dieu est en train de préparer quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, vraiment, ces expériences-là m'ont vraiment fait voir Dieu d'une toute autre manière. Ma foi, ma foi a vraiment augmenté à une toute autre dimension. Donc, vraiment, et aussi, ce que je voulais dire, c'est de vraiment faire attention à notre entourage, faire attention à qui on parle, mais faire attention à qui aussi qui parle dans notre vie. Je me souviens, quelques jours avant de mon opération, qui est tombée un lundi, donc je pense que c'était le jeudi d'avant, j'avais rendez-vous avec un homme de Dieu de mon église pour pouvoir lui remettre quelque chose et juste lui remettre et partir. Puis, juste comme ça, tout bonnement, je lui ai dit, en passant, j'ai rendez-vous lundi pour me faire opérer, mais vraiment, je n'avais aucune crainte. Il y a tellement de monde qui sont alentour de moi qui ont eu, qui se sont fait, qui ont eu une opération par rapport au fibromes. Je n'avais aucune crainte. OK, on va m'enlever, j'ai quatre fibromes, on va enlever mes quatre fibromes, puis bon, je retourne chez moi et la semaine d'après, je retourne travailler. mais cet homme de Dieu-là m'avait déclaré comme quoi que c'est ma saison, c'est une saison où Dieu va me remettre tout ce que le diable, ces dix dernières années, tout ce que le diable m'avait volé, le diable va me les, pardon, Dieu va me remettre ce que le diable m'avait volé. Donc, sur mon lit d'hôpital, pendant que je souffrais, pendant que les gens, même les médecins, les infirmières, lorsqu'ils rentraient dans ma chambre d'hôpital, tu pouvais voir la peur, tu pouvais voir comme quoi que dans leur tête, c'était « she won't make it, elle va pas sortir de l'hôpital, elle va pas sortir de l'hôpital. » je me suis vraiment accrochée à cette parole-là, j'ai dit « ben non, c'est impossible, la semaine d'avant, l'homme de Dieu a déclaré comme quoi que Dieu allait me redonner tout ce que le diable m'avait volé, donc c'est impossible que je ne vive pas, c'est impossible que je meure. » Donc, vraiment, je me suis accrochée à cette parole, à cette déclaration qu'il avait faite. au fait, c'est le docteur Francesco Yamateo. Vraiment, je suis tellement, mais tellement, mais tellement reconnaissante parce que c'est vraiment, je me suis accrochée à cette parole-là. C'est sûr, il y avait des gens qui priaient, ma mère, elle a un groupe de prière, elle a appelé son groupe de prière SOS, il faut prier, oh, Ginny allait, Ginny est partie, donc vraiment, SOS, 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 besoin de la prière, puis bon. fait, oui, mais en même temps, j'avais besoin moi-même d'avoir la foi que non, je ne vais pas partir, je vais rester et c'est vraiment cette parole qui m'a tenue. Je souhaite vraiment que les témoignages, les deux témoignages que je vous ai livrés aujourd'hui vont pouvoir vraiment vous aider à croire que Dieu est tout-puissant, à croire aussi que le monde spirituel existe, parce que je sais que plusieurs personnes disent, c'est des foutaises, ça n'existe pas, non, non, ça existe, ça existe et il n'y a pas de, on doit, Dieu nous demande d'être douillant pour lui, il n'y a pas de, il faut, il nous demande de ne pas être tiède, de ne pas être tiède, on ne peut pas avoir un pied, un pied dans le monde, un pied avec lui, sinon, c'est all in, 100% avec lui, 100% avec lui, 100% avec lui et de croire, même prendre des enseignements par rapport au monde spirituel, il y a, bon, je ne suis pas en train de, mais il y a une formation que j'avais prise avec la prophétesse Eliane Isaac, si vous pouvez aller sur sa page, elle donne une formation, justement, sur le monde spirituel, comment, comment combattre dans le monde spirituel, comment prier, c'est, c'est un cours vraiment extraordinaire qui donne des clés pour pouvoir vraiment se battre parce que il y a vraiment un combat, il y a vraiment, vraiment, mais vraiment un combat, donc, vraiment que Dieu vous bénisse, j'espère que j'ai été claire, je sens que des fois, je parle tellement que peut-être que j'ai, j'ai été de point, comment? C'était clair. C'était clair, ok, parfait, donc, vraiment que Dieu vous bénisse et encore une fois, vraiment Nadine, merci énormément, maintenant, tous les enseignements que je, que je peux prendre, donc, à 5 heures du matin, je suis branchée pour pouvoir prendre les notes, j'ai mon livre, le journal du lieu secret ou ce que j'écris, c'est vraiment mes rendez-vous avec Dieu, donc, vraiment, je vous encourage, je vous encourage, je vous encourage à prendre Dieu au sérieux, à croire vraiment que Dieu ne vous oublie pas, il y a des prières qui, des fois, ça prend un an, deux ans, mais c'est pas parce que Dieu ne t'a pas oublié, Dieu vous aime, Dieu est là pour répondre à vos prières, donc, bon, mais que Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen, Amen, merci beaucoup, Ginny, donc, ben c'est ça, Dieu est là, il faut juste le chercher, le chercher de tout son cœur et on, et il se laissera trouver, donc, c'est important, comme tu dis, donc, si les gens peuvent aller sur la page de prophétesse Eliane Isaac, donc, qui donne la formation, c'est très important parce que, il y a des combats qu'on ne gagne pas, parce qu'on sait pas avec qui qu'on se bat, et quand on ne sait pas c'est qui notre adversaire, c'est dur d'avoir les âmes qu'il faut parce qu'on ne sait pas avec qui qu'on se bat, donc, le monde spirituel, comme tu dis, est réel, est très réel, aussi réel que le monde naturel est, aussi réel est le monde spirituel, donc, c'est vraiment d'être bien armé, et c'est important aussi de savoir que Dieu est le même hier, parce que des fois, c'est nous qui mettons un frein à la main de Dieu parce qu'on n'y croit pas, et Dieu n'agira pas, Dieu va agir selon notre foi, et non, Dieu, ça lui prend la foi, ça c'est la monnaie spirituelle, comme je le dis souvent, c'est important d'écrire la promesse, quand Dieu nous fait une promesse, des fois ça prend 20 ans, des fois ça prend 20 ans, comme dans le cas de Joseph, ça a pris 17 ans avant que la promesse se réalise, mais si vous n'avez pas la promesse en avant de vous, dans votre cahier, dans votre journal, mon journal n'est pas là, mais si vous ne l'avez pas écrit en avant de vous, exact, si vous ne l'avez pas écrit là, en avant de vous, et quand arrive la difficulté de dire, Seigneur, voilà ce que tu m'avais dit, voilà tel jour ce que tu m'avais dit, voilà l'heure où tu me l'avais dit, papa, ta parole est la vérité, donc c'est important, important, d'écrire la promesse, d'avoir la foi, et puis de savoir aussi que Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, il a ressuscité Lazare, il a ressuscité Dini, peut-être que vous avez une maladie puis le médecin dit que c'est incurable, il peut encore, il peut encore, Dieu peut tout faire, il fait tout, il fait tout, il fait tout, donc, mais merci beaucoup Dini, c'est un plaisir, j'espère que ça vous a, ça va raffirmer la foi de quelqu'un peut-être qui souffre en silence, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui, qui, c'est ça, quelqu'un qui se pose des questions, donc, vous pouvez contacter Dini par Facebook, par Instagram, donc, n'hésitez pas, ne restez pas seul dans votre coin là, ne restez pas seul dans votre coin, donc, parlez aux gens, parlez aux gens, parlez aux gens, parce que, c'est pour ça que le Seigneur nous donne des témoignages et pour aider les autres, donc, parlez aux gens. Nous allons prier, nous allons prier. Oui, éternel, je crois, c'est au nom de Jésus, nous voici devant ta majesté béni encore une fois, papa. Merci pour ta fidélité encore une fois, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vie, ta parole qui nous réconforte, qui nous fortifie. merci pour ta servante, Seigneur. Merci parce que tu as été, Seigneur, la chercher au fond de la Bible. La Bible nous dit que ce ne sont pas les morts qui te louent, Seigneur, mais ce sont nous les vivants, Père. Et parce que tu l'as enlevé de la mort, Seigneur, elle est capable maintenant, Seigneur, ce matin, de dire que tu peux ressusciter encore. L'ange de la mort était venu, Seigneur, mais ta parole nous dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc, tu l'as arraché au danger, Seigneur. Pendant que les médecins se posaient des questions, Père, mais toi, tu avais un plan pour sa vie et tu avais déjà fait provision en envoyant l'homme de Dieu lui donner une parole, Père. Seigneur, pendant que les médecins lui disaient d'avorter, Seigneur, mais tu avais déjà un plan pour elle. Parce que ta parole nous dit que les plans que tu as pour nous sont des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, maintenant, quand elle regarde ces garçons, Seigneur, elle voit ta main toute puissante éternelle du Trois-Fois-Cin. Parce que ces garçons n'étaient pas supposés de vivre et même si, par hasard, ils auraient survécu, ils n'auraient pas dû être normaux. Mais trois, Papa, tu nous surprends Seigneur. Et tu surprends aussi les incrédules, ceux qui pensaient que c'était impossible, tu leur as montré qu'avec toi, tout est possible, Papa. Donc, nous te remercions, Seigneur. Nous te demandons, Père, de bénir Jimmy, Seigneur, de bénir ses entreprises, de bénir sa famille, de bénir encore une fois ses garçons, Seigneur, qu'ils puissent grandir en sagesse, Seigneur, comme Salomon, qu'ils soient des Salomons de leur génération, Père, avec une sagesse extraordinaire parce qu'ils ne sont pas des enfants normaux. Ils sont, Seigneur, des enfants qui viennent de Trois. Comme Anne, Seigneur, tu lui as donné son Samuel, mais Adjini, tu lui as donné ces deux garçons la Père pour faire quelque chose, Seigneur, qu'ils puissent trouver leur voie éternelle parce que nous savons que ce n'est pas facile de nos jours pour les jeunes de trouver leur voie, Père. Mais comme tu as parlé à Samuel, que tu puisses leur parler aussi, Seigneur, pour qu'ils puissent être en aide de Trois-Fois-Saint, accomplir le destin que tu veux qu'ils accomplissent, Père. Seigneur, bénis-nous éternel. Encore une fois, Seigneur, que Dini puisse toujours témoigner de ta fidélité et de ta grandeur partout où elle passera éternelle de Trois-Fois-Saint. Bénis-la, Seigneur. Bénis-la abondamment, Seigneur. Bénis ses finances. Bénis son mariage. Bénis-la, éternel. Bénis ses entreprises éternelles de Trois-Fois-Saint. Seigneur, nous qui sommes là, merci pour ta parole, Seigneur, que cette parole puisse nous pénétrer, que nous puissions éternels croire en cette parole, Père, lorsque tu agis encore, Seigneur, et tu agiras toujours, Père. Seigneur, que chaque personne qui était là ce matin, Seigneur, puisse trouver, Père, une parole pour son âme. Seigneur, nous te remettons cette journée, Papa, nous te remettons chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Merci pour la provision que tu fais pour nous déjà, Seigneur. Merci pour ton esprit qui est sur nous, Père. Merci pour ton esprit de sagesse. Merci pour ton esprit d'intelligence. Merci pour ton esprit de conseil, de force. Merci pour ton esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Accompagne-nous, Seigneur, en cette journée bénie. nous avons prié non pas que nous soyons dit, mais au nom de ton Fils Jésus, à lui seul, nous donnons toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci encore. Passe une excellente journée. Merci. Merci toi aussi. Merci. D'accord. Bye bye. Au revoir tout le monde.